Bonjour les amis, je suis vraiment heureux de vous rencontrer de nouveau. Souvenez-vous, dans notre première vidéo, nous avions commencé notre enquête pour découvrir si la vie a un sens et comment découvrir le sens de sa vie. En résumé, nous avions fait mention de trois principales visions du monde. La première vision du monde, la vision matérialiste du monde, la deuxième vision du monde, la vision religieuse du monde, et la troisième vision, la vision biblique du monde. Et nous avions conclu par ces deux questions. Y a-t-il un Dieu créateur ? Et si oui, quelles en seraient les conséquences pendant et après ma vie sur Terre ? Aujourd'hui, dans notre deuxième vidéo, nous allons enquêter sur l'origine de l'univers. 1. Selon la vision du monde sans Dieu et 2. Selon la vision biblique du monde. Mais avant de poursuivre notre enquête, je voudrais, dans un premier temps, couper la tête à un préjugé. Ce préjugé est le suivant. Il n'y a aucun rapport entre la science et la foi en Dieu. Ou encore, ces deux domaines sont complètement distincts, voire même opposés, pour certaines personnes qui rejettent systématiquement l'idée d'un Dieu créateur. Et si ces deux domaines n'étaient pas opposés, mais complémentaires ? La science tente de répondre à comment l'univers a été créé. La foi en Dieu tente de répondre à pourquoi l'univers a été créé. Nous comprenons bien que la seule réponse au comment donné par la science ne pourra jamais répondre au sens de la vie, au pourquoi je vis, attendu par ce qu'il y a de plus précieux dans l'être humain. Et je vous rappelle que notre enquête est dirigée principalement sur pourquoi je vis, ou quel est le sens de ma vie. Nous verrons au cours de notre enquête que la Bible peut parfois aussi répondre au comment, et pas seulement au pourquoi. Autre question importante dans la poursuite de nos investigations, qu'est-ce que la science ? Définition. La science est l'ensemble des connaissances et des travaux au caractère universel. Ayant pour objet l'étude des faits et des relations vérifiables, et selon une méthode caractérisée par l'observation. Donc dès que je peux observer quelque chose, je suis un scientifique. Si tu as le pouvoir d'observer, tu es un scientifique. Soyons également conscients que chaque scientifique, quel que soit son degré d'expertise, de compétence, est influencé selon ses croyances, donc selon sa vision du monde. Mais nous pouvons voir dans de multiples exemples, au cours de notre histoire, de l'histoire de l'humanité, que de nombreux scientifiques parmi les plus brillants ont conclu, grâce à certaines de leurs découvertes, que l'idée d'un Dieu créateur était la pensée la plus pertinente et la plus raisonnable concernant nos origines. Vous connaissez cette citation de Louis Pasteur, « Un peu de science est éloigne de Dieu, mais beaucoup de science t'en rapproche ». Ayant dit cela, voyons ce que dit la vision matérialiste du monde, donc la vision qui exclut un Dieu créateur. Cette vision nous dit concernant l'origine de l'univers que nous sommes, le fruit du hasard. Le résultat d'une série d'accidents de la nature qui ont donné au cours de milliards et de milliards d'années l'univers et le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et jusqu'il y a, très récemment, cette même théorie soutenait que l'univers avait toujours existé. Et par conséquent, avait le temps nécessaire pour évoluer en une forme de planète, d'étoile, de continent et même de vie au travers des végétaux, des insectes, des animaux marins et terrestres d'ailleurs, des êtres humains qui sont le summum de cette théorie de l'évolution. Sauf que depuis le début des années 60, la science a établi le fait que notre univers n'a pas toujours existé, mais que cet univers a eu un commencement, un point de départ, ce fait scientifique établi qui est appelé la théorie du Big Bang. Autre merveille des dernières découvertes scientifiques, dans de multiples domaines, nous pousse à penser que notre univers ne peut pas être le fruit du hasard. Quand nous considérons toutes les lois de la nature, que ce soit des lois cosmologiques, des lois biologiques ou plus récemment, les dernières découvertes de la génétique. Quand nous observons la précision avec laquelle toutes ces variables et toutes ces lois ont été mises ensemble pour que la vie apparaisse sur notre planète, sous la forme la plus basique à la forme la plus complexe, est-ce vraiment raisonnable de dire que tout cela provient du hasard ou à partir de rien ? Est-ce vraiment admissible, d'un point de vue intellectuel, de dire que rien a produit quelque chose ? Et là, je ne parle que de la partie matérielle de l'univers, c'est-à-dire ce que nous pouvons appréhender par nos cinq sens. Que dire de la conscience de l'homme, de la notion de l'amour, de justice, de paix, qui sont essentiellement et intimement liées à l'espèce humaine ? Croire que l'univers est devenu ce qu'il est après le Big Bang sans une intention et l'intervention de quelqu'un qui a orchestré tout cela équivaut à croire qu'après l'explosion d'une imprimerie, tu pourrais produire des centaines de milliers d'encyclopédies identiques avec la même couverture et la même numérotation. Personne ne pourrait retenir une telle hypothèse après l'explosion d'une imprimerie, même pas un enfant de 5 ans. Alors pourquoi, quand nous observons l'infiniment grand et l'infiniment petit, croyons-nous que l'univers dans lequel nous vivons, avec toute sa complexité et la précision de toutes ses lois physiques, chimiques et naturelles, soit le fruit du hasard ? Mais que dit la Bible ? La Bible nous dit, dans les trois premiers versets du livre de la Genèse, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Comment ? Dieu dit que la lumière soit et « bang ! » la lumière fut. Ce qui cadre exactement avec les dernières avancées scientifiques, et notamment la théorie du Big Bang. Autre question, comment l'auteur du livre de la Genèse, c'est-à-dire Moïse, a-t-il su avec les connaissances scientifiques de son époque que l'univers est né à partir de la lumière, en d'autres termes, d'une forte concentration d'énergie ? Et pour terminer, il y a aussi ce que nous appelons l'argument cosmologique de Calam, qui dit que dans le domaine matériel, tout ce qui a eu un commencement est le produit d'une cause. Aujourd'hui, seule la Bible nous donne une réponse pertinente sur la cause de l'origine de notre univers. Aucune autre approche ne peut déterminer pourquoi l'univers, pourquoi la vie sur notre planète, d'où vient l'univers et la vie. Y a-t-il une intention ? Dans notre prochaine vidéo, nous allons enquêter sur l'origine de l'espèce humaine selon la vision matérialiste et selon la vision biblique du monde. En d'autres termes, sommes-nous le produit de l'évolution ou le produit d'un Dieu créateur ? Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche pour les prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada